Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis, Lily devient-il extrêmement radin ? Ou arrive-t-il à multiplier les bugs comme Jésus multiplie les pains ? On va voir ça tout de suite mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre également sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, vous le savez mieux que moi, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez à droite sur l'overlay, juste en dessous vous avez le lien vers la chaîne secondaire Je sais, je dois y publier un nouveau jeu, j'en ai testé un de ouf, il faut que je le monte et vous allez voir ça, c'est vraiment énormissime les amis Comme d'habitude, on va commencer tout simple avec les events en cours, KVK en perspective en plus de ouf, mais aujourd'hui c'est la teuf Regardons la roue de la chance, je vous le redis, Xianyu il est énormissime, je fais mon petit tour gratuit pour avoir mes 10 et on va avoir 2 étoiles Allez moi je dis 2 étoiles, il reste 17h34 et 3 secondes, 2 secondes dans 3 secondes, je suis sûr on va avoir des étoiles, lançons ça, des étoiles Magnifique, 2 étoiles, vous avez vu un petit peu ce don que j'ai pour prédire Alors j'ai enlevé l'animation parce que l'un d'entre vous m'a dit enlève les animations, tu vas voir ça marche mieux Non, même sans les animations c'est tout naze, est-ce qu'on va aller à 25 ? Bon là j'ai 5 sculptures, est-ce qu'on peut aller à 25 ? Ça ferait... Allez je vais quand même refaire un tour x5 et je laisse l'animation Parce que là ça me saoule un petit peu, qu'est-ce que je vais avoir ? Ah j'aurais pu avoir 8 têtes, ça aurait été à fait 3600 Une sculpture pour 3600 c'est bien moisi, une sculpture, une seule sculpture pour 3600 Franchement c'est les tirages les plus pourraves que j'ai depuis le début de ce jeu Et depuis surtout le début de cette chaîne où je vous fais des records, je ne pense pas avoir déjà fait des tirages aussi moisi Certains d'entre vous disent, on dirait que ça a été patché pour que ça soit moisi J'ai l'impression, peut-être que Lilith m'en veut ou ils en veulent à tout le monde Puisque vous allez voir, il y a pas mal de choses étonnantes Au niveau des autres events, il n'y a rien du tout Regardez quand je vous parle de choses étonnantes Récemment je vous ai fait un petit tirage au sort en random pour l'un d'entre vous qui a gagné mon code cadeau Que j'ai gagné sur le Discord Event Regardez sur le Discord officiel, il y a une section Discord Event Où il suffit qu'on clique sur un icône et on avait 7000 gemmes pratiquement données tous les jours Et regardez, cette section Discord Event a disparu Giveaway, ça s'appelait exactement Giveaway ou Giveaway Event Elle a disparu, elle n'est plus là On ne peut plus gagner 7000 gemmes quasiment tous les jours en ne faisant rien Une chance sur 600, on avait à peu près J'ai gagné parmi les derniers et je vous en ai fait profiter les amis Est-ce que ça va revenir ? Je vous le dirai Mais là franchement, j'ai été surpris Est-ce que Lilith devient des vrais rats ? Deviennent des rats ? Moi je pense que la question est vite répondue Pourtant en Chine, c'est l'année du Bob, c'est pas l'année du rat Bah là, je m'inquiète en tout cas quand je vois ce genre de disparition C'est quand même une partie importante pour la communauté Pour certains freeplayers et lotspenders 7000 gemmes c'était pas rien Ça animait pas mal leur Discord Pourquoi faire ça ? Peut-être ça a été reporté sur le Facebook Je ne sais pas En tout cas pour le moment, je n'ai pas trouvé d'infos Je n'ai pas trouvé d'explications à ça Ou tout simplement le fait de vouloir diminuer les cadeaux gratuits 7000 gemmes c'était vraiment énorme C'était plus que sur le Discord C'était plus que tous les events faits par Lilith Tous les events officiels où on gagne entre 1000 et 3000 gemmes Là 7000 gemmes c'était vraiment énorme Et pour le coup c'était des tonnes de gemmes Là c'était pas mal du tout Donc vraiment ce genre de choses m'inquiète Et j'espère que ça va être corrigé Que c'est juste un bug Dans les choses corrigées qui sont peut-être juste un bug Et qui m'inquiète Regardez sur mon compte sur le 1002 Je me suis connecté aujourd'hui comme presque tous les jours Pour tout simplement voir s'il y avait des nouveaux events Comme vous le voyez il n'y a rien de particulier annoncé Sauf le tour de la chance gratuelle et des étoiles Des étoiles, des étoiles, on en profite Ah j'aurais aimé faire des étoiles J'ai de la pierre vraiment, des beaux tirages Surtout mes comptes Même si celui-là ne sert à rien Et bien au niveau des events il n'y a rien Mais regardez, j'ai été voir le timer de l'anniversaire Qui devait se finir Et plus d'icônes d'anniversaire Vous savez cette couronne un petit peu dégueulasse En PVC ou on ne sait quoi Avec des ballons tout aussi moches Et bien il n'y a plus cette icône Il n'y a plus les events anniversaires Ils ont tout simplement disparu Alors est-ce que Lilith s'est auto-leak ? Est-ce qu'ils ont fait une autre fuite eux-mêmes En mettant un event trop tôt sur le 1002 ? Le timer du premier event, les voleurs La course contre les voleurs où il faut les tabasser Que je vous ai montré Et bien il n'est plus là cet event Il aurait dû se finir aujourd'hui C'est pour ça aussi que je me suis connecté Pour vous montrer le prochain event Qui devait pop Donc aujourd'hui et bien il n'y a rien Il n'y a pas d'annonce, pas d'information Que dalle par rapport à ça C'est pour ça que là je trouve que cette maintenance La dernière qui a eu lieu Elle a un petit peu un carton Disparition du Discord Giveaway Sans explication, sans message Sauf si je l'ai raté Ce qui est tout à fait possible Si je l'ai raté n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire Disparition de l'event anniversaire Qui doit popper pour tout le monde Je pense lundi Très probablement Lundi ils ont dit 7 jours après le patch Mais encore une fois Aucune information par rapport à ça Est-ce que Lilith retomberait dans ses anciens travers A savoir ils font n'importe quoi Ou ils font des choses sans nous prévenir Des nerfs, des patchs, des augmentations Et ils font des décisions Et ils n'en communiquent rien du tout A personne Ça c'est quand même très relou J'espère que c'est temporaire Et que vraiment on va avoir des informations Sur tout ce qu'ils font Parce que là personnellement Ça m'inquiète Retour sur le 12-56 Pour parler de l'information Rumeur, pas rumeur Fake, pas fake Qui agite tout le monde en ce moment Au niveau des KVK Vous le savez La plupart des gros royaumes Quand je dis des gros royaumes C'est le top 30 impérium A skipper A passer plusieurs KVK Je vous le rappelle On peut passer jusqu'à 3 fois le KVK Le 4ème On est automatiquement enregistré Certains royaumes le font Pour tomber les uns contre les autres Et regardez donc Cette méga info Il y a eu cette information Qui disait que le 12-54 Le royaume de Bunny et d'Escouade Allait affronter le serveur 1556 De Godfather Godfather Et bien cette information a été démentie Sur le screen que je vous montre là Le leader du 12-56 Du 12-56 Non Personne du Pas le leader du 12-56 Le leader du 15-56 A démenti Un faux A démenti Sur le fait que C'était pas vrai C'était qu'une rumeur Mais c'était il y a 3 jours Et finalement Des nouvelles informations Sont venues Et apparemment Ce n'est plus du fake Le premier screen était un fake Mais les suivants N'en sont pas regardés Ca a été d'abord confirmé Par Bunny Qui au passage Bunny on le connait Bunny est très drôle N'hésite pas à mettre Une petite pointe De provocation Dans son message Où il indique justement Que eux Sont prêts à affronter Le serveur 1556 Il dit C'est officiel Ils vont se battre Contre le 1556 Et faux A répondu A ce message C'était sur Discord A répondu Que pour eux aussi C'était officiel Et qu'il l'avait annoncé A leurs joueurs Il y a eu un deuxième screen Qui a confirmé Qui a confirmé ça Le 1254 Il faut savoir Il faut savoir que Beaucoup de très gros Imperium Critiquent le 1556 Sur leur dernier KVK Plus ou moins Facile Le 1254 Lui C'est bien renforcé Le 1556 aussi Ca va être Un KVK Énorme Probablement Le plus gros Ca va dépendre Ca va être Un lutte D8 Normalement Ca sera un lutte D8 Ca va être un KVK Vraiment colossal Et donc probablement Le plus gros Des KVK Qu'on a eu A ce jour Va se jouer Sur ce lutte D8 Alors est-ce que Le 1256 Mon royaume Justement Va être sur ce même KVK Ecoutez Je n'en sais rien Je dirais Probablement Non Mais sachez Qu'on peut tout De même se retrouver Avec un KVK Énorme En plus du 1254 Et le 1556 Je vous tiendrai Bien évidemment Enformé Mais en tout cas A ce stade Ce n'est plus un fake Ca a été confirmé Par les leaders Des deux royaumes Donc On peut être Quasi sûr Que ce match Des titans Des méga baleines Va bien avoir lieu Les amis Et personnellement Je suis impatient Que ça arrive On va à présent S'intéresser A un nouveau KVK Hier Je vous ai montré Un saison 2 Énormissime Le S2 1034 De mémoire Aujourd'hui On va avoir un saison 3 Pourquoi avoir un saison 3 Car c'est leur dernière saison Avant d'entrer en saison de conquête Et donc Débloquer Normalement Tous les commandants Tout sera disponible Dans la saison Lorsqu'elle sera finie On va s'intéresser Au S3 1046 Qui est pour moi Un KVK Avec des royaumes Très prometteurs Si vous cherchez Des royaumes En saison 3 Qui vont la finir Et qui va falloir suivre En saison de conquête Il se trouve Ici C'est un KVK Qui est à 22 jours 6h37 Et 18 secondes Très précisément Vous le voyez On a 3 royaumes Impérium Dessus Alors Rappelez vous Ce n'est pas des vrais impériums Il y a 8 impériums Qui sont choisis En saison 3 C'est les 8 royaumes Les plus puissants Deux Qui sont en saison 3 Et parmi ces 8 là 3 sont sur le même KVK Assez énorme En 1 On a Le 2161 Et en 8 On a Le 2146 Alors c'est intéressant Parce que C'est le 2161 Qui est en 1 Et normalement Le plus puissant Donc quand je dis bien Normalement On va aller voir ça Il se trouve en haut à gauche Et le 8 Qui est le 2146 Et normalement Le second plus puissant Et regardez Le 2161 est impérium Le 2146 Ne l'est pas Ou ne l'est plus De l'autre côté Le 2155 Qui est impérium Est en 5 Et on a le 2148 Qui est aussi impérium Lui est en 2 Donc on a Sur les deux autres coins Opposés Des équipes Qui sont ensemble Et avec des impériums Qui ont été mis ensemble Donc c'est assez étonnant Le matchmaking Est-ce que Le 2161 Qui est un des gros royaumes A suivre A un KVK facile On va le voir tout de suite Donc par sur ce KVK On va regarder Les royaumes Qui composent Justement Ce KVK Ce KVK Saison 3 Light and Darkness Où ils sont tous prêts A aller en terre du roi Ils ont encore Un petit peu de temps Avant l'ouverture des portes Je ne dis pas de bêtises 22 jours Ils ont encore une semaine Normalement je dirais 8 jours même C'est autour des 28 ou 30 jours Que ça ouvre Je dirais 30 jours Regardons les alliances Qui occupent Les forteresses croisées Ça va nous en dire beaucoup Sur les puissances des royaumes Donc le rouge Qui est le 2161 Une alliance à 10 milliards Qui occupe La forteresse croisée Il a en allié Bien évidemment Le violet Ou le mauve Comme vous voulez Le mauve ça me fait plaisir Vous le savez Qui est à 11 milliards 100 Donc forcément Ils ont une alliance plus élevée Mais pourtant Le rouge Est Imperium Le violet L'est aussi Mais il est Sous-à-être moins puissant Ils sont ensemble Ces deux là Donc on peut se dire C'est un petit peu Un KVK Easy peasy Un jeu d'enfant Pour ce KVK Pour le 2161 Mais croyez moi Ce n'est pas Parce qu'ils sont Imperium Qu'ils vont forcément gagner Rappelez-vous Notre dernier KVK Ça a été chaud Contre des coréens Acharnés Et ils étaient que B Ils n'étaient même pas Imperium Et encore moins De level A Donc ça va dépendre Vraiment De l'acharnement Avec eux Donc le rouge Et le violet 10-11 milliards Ont deux alliances Majeurs Qui sont Qui ont aussi Leur forteresse croisée Ils ont une première alliance A 10 milliards 600 millions Vous le voyez Très Très Équilibré Cette team Et la dernière La rose Qui est tout aussi Balèze normalement 11 milliards 900 millions 12 milliards La plus puissante Des alliances Pour le moment De cette team là Est en rose Donc sur le papier On a pratiquement 45 milliards En prenant que Les premières alliances De chacun des royaumes Qui vont se retrouver Ensemble En terre du roi Face à eux Vous allez le voir C'est pour ça qu'il est étonnant Que les teams Et le matchmaking Qui a été fait Est étonnant Le K146 10 milliards 3 Je vous le rappelle C'est censé être Le second Plus puissant Qui est à cette position Avec lui En orange Il a Le LL54 8 milliards Ça chute quand même Très fortement De l'autre côté On a le vert Qui est aussi allié Avec eux Qui est à 10 milliards Donc c'est pratiquement équilibré Mais on n'est qu'à 28 milliards Donc là L'équilibre M'interroge C'est vraiment Si vous avez le classement De toutes les annonces De Skavaïka Je le veux bien Et la dernière A 9 milliards Donc on n'atteint même pas Les 40 milliards Il y a 7 milliards d'écart Entre les top alliances Des deux camps 4-4 En face à face Donc sur le papier Normalement Les alliés du rouge Le rouge Le violet Le rose Et le bleu ciel Devraient exploser Tout le monde En terre du roi On va voir comment ça va se passer On suivra Skavaïka Ça va vraiment être très très étonnant Si on regarde les alliances Alors le BC61 On a déjà regardé C'est l'alliance Hop là C'est l'alliance Ah non c'est une sub Celle là C'est un C minuscule C'est un C minuscule J'avais bien vu Si on regarde les alliances Donc on a bien celle là Qui est à 10 milliards La première qu'ils ont posé Le TA61 Qui est censé être une grosse alliance Aussi Et qui est à 5 milliards Ça chute forcément Et de l'autre côté Le K146 Qui était à 10 milliards Est-ce qu'il a deux alliances À 10 milliards Non Sa deuxième alliance là Est à 5 milliards Celle là C'est la plus grosse Qu'on a déjà vu Les LH46 Sont à combien Pour leur part 8 milliards 9 Donc ils ont quand même Du renfort Et celle là On l'a déjà vu Ça va être très tendu Ce qui me fait dire Que ça va être tendu C'est regarder aussi Le côté des bleus Des bleus foncés Le orange N'a mis que 2 Forteresses Et tous les autres Ont mis 3 Sauf le rose aussi Qu'on a mis 2 En général Dans le violet aussi En général On bloque avec 3 forteresses En mettre 2 Chaque fois Ça m'interroge C'est soit pour laisser passer Un allié Soit parce qu'on s'estime Soit surpuissant Soit sous-puissant Et qu'on va se faire rouler dessus Le violet c'est pas son cas Donc c'est vraiment étonnant Il doit être clairement en confiance Encore une fois Si vous êtes sur ce KVK N'hésitez pas sur le Discord A me partager le listing De toutes les alliances De mon point de vue Malheureusement Le rouge Malheureusement pour la beauté Du jeu Le rouge Et ses alliés Devraient tout détruire En terre du roi Et tout casser là-dedans Et rouler Malheureusement Sur le K146 Ce royaume là Et donc pour moi Le B61 Enfin les BC61 Le royaume 21-61 Et pour moi L'un des royaumes A suivre Du moment C'est un très gros royaume Mais ce n'est pas le seul Sur ce KVK A suivre Bien évidemment Si je devais suivre Deux royaumes en ce moment Je suivrais Qui sont en saison 3 Je suivrais donc Le 21-61 Mais aussi Le rose Je suivrais également Le royaume Donc Qui est le 21-55 Voilà Le 21-55 Et le 21-61 Sont deux royaumes Très intéressants Très prometteurs Et si vous cherchez A migrer Sur un serveur Qui n'a jamais Pour le moment Fait deux saisons de conquête Regardez vraiment Avec attention Le S3 10-46 Je vous le montrerai Je vous le suivrai Pour vous Comme d'habitude Et je vous dirai Est-ce qu'il en est S'il faut y aller ou pas Hier encore On m'interrogeait Sur le Discord Sur les royaumes A suivre Ces deux là En sont On va finir avec Notre fil rouge De la semaine Notre fil rouge préféré Le 13-07 Qui malheureusement Ne pourra pas être Avec les très gros royaumes Le 13-07 Qui reste Impérium Il va falloir Qu'il sorte Du statut impérium Pour recruter Donc il va avoir Du suicide en masse Si vous voulez Rentrer sur un royaume Énormissime Dans les jours Qui viennent D'ici deux semaines Donc quand le KvK Va être fini Suivez le 13-07 Ils vont sortir Forcément du statut Impérium Pour le recrutement Donc vous pourrez Migrer dessus C'est un conseil Que je donnais A l'un d'entre vous Hier d'ailleurs In-game Si vous cherchez Un gros impérium Qui va sortir Sachant que le 12-54 Le 18-56 Le 15-56 Tous ces royaumes là Ont fini leur campagne De recrutement Il faut donc se tourner Vers le dernier gros royaume Encore à KvK Et qui va sortir Forcément de l'imperium Pour recruter Le 13-07 Regardons Donc hier Ils n'avaient pas Toutes les portes Et aujourd'hui Ils ont toutes les portes Et même mieux que ça Ils ont non seulement Les portes de leurs adversaires Et ils rentrent de partout Regardez La porte 7 est prise La porte 8 est prise En sac à cas Ils sont en train de rouler Sans leurs adversaires Pareil De l'autre côté En Zarat Ils sont en train de rouler Et détruire tout le monde Leurs adversaires Ont jeté l'éponge Et pareil En Havane En La Havane Ça roule sur tout le monde Et c'est en train de rentrer De tout détruire Ils ont même pris Un des bâtiments Ça commence Le bâtiment du K18 Le cercle de défense Bref Le KVK est fini Le 13-07 A gagné son pari Ils ont pris toutes les portes Ils auront La grande zigourate C'est vraiment Un challenge Énorme Qu'ils se sont fixés Et ils l'ont réussi Avec beaucoup de difficultés Mais contre toute attente En Terre du Roi Ils ont gagné Et ils ont pris l'avantage A 3 contre 1 Bravo Au 13-07 Mais aussi bravo A leurs adversaires Parce qu'ils nous ont offert Du beau combat Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu A tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz